Bonjour à tous, c'est l'éradicateur qui vous parle et aujourd'hui nous allons donc traiter de Star Citizen Va 3.18 qui a eu une mise à jour. La mise à jour a eu une mise à jour et oui vous avez bien entendu parce que c'est vrai que tout ne marchait pas forcément très bien avec la 3.18 d'origine. Et donc les développeurs de Cloud APO Games ont décidé de réparer quelques bugs par exemple ou de fixer quelques bugs qui gênaient les joueurs notamment des problèmes de mémoire, des problèmes de fuite de mémoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette mise à jour ? Ce n'est pas la mise à jour 3.18.1 qui devrait arriver incessamment sous peu on l'espère du moins. Non, ici c'est tout simplement, tout d'abord les développeurs ont tenté de résoudre le problème qui nous empêchait de sortir des sièges de pilotage. C'est-à-dire qu'un gros problème des fois, il y avait une solution pour pouvoir s'en sortir, c'était d'appuyer sur les touches Y, U, I et R. Mais c'est vrai que ça ne marchait pas souvent et c'était très ennuyant. Ensuite, le deuxième gros point noir de la mise à jour 3.18 d'origine, c'était les nuages gazeux des points de Lagrange qui occasionnaient une fuite de mémoire. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait de minage par exemple avec la mise à jour 3.18. Vous n'avez vu aucune image de minage tout simplement parce qu'il y avait cette fuite de mémoire. Et j'avais peur, simplement pour mon ordinateur, j'avais peur que je me retrouvais avec une situation où on aurait juste une poignée d'images par seconde, voire que l'ordinateur se mette à me sortir son écran bleu et donc du coup de devoir se redémarrer. C'était très, on va dire, ça faisait un peu peur. Voilà, j'avais un petit peu peur. Alors avec cela, ils ont également résolu un souci de plantage de jeu ainsi qu'un souci de plantage de serveur. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des changements en ce qui concerne les terminaux de vaisseaux. Gros changement ici par rapport à ce qui nous avait été proposé par Cloud Paying Game jusqu'à présent. Ces changements n'arrivent pas avec la petite mise à jour qui nous a été proposée il y a quelques heures. Ça devrait arriver plus tard, peut-être avec la 3.18.1. Et l'un des gros soucis que les développeurs ont rencontré avec la 3.18, c'est surtout les comptes qui ont beaucoup de vaisseaux et ça posait énormément de problèmes sur la base de données. Et c'est pour ça que certains joueurs, par exemple, n'ont pas réussi à se faire attitrer une place dans un serveur tout simplement parce que les serveurs n'arrivaient pas, la base de données du moins n'arrivait pas à prendre en compte tous les vaisseaux des joueurs. Et ça pouvait arriver avec des joueurs qui ont simplement une poignée de vaisseaux. Et c'était bien entendu plus fréquent avec des joueurs qui avaient énormément de vaisseaux. Donc pour cela, ils ont trouvé une solution. Plutôt que de mettre l'ensemble des vaisseaux au lieu de départ du jeu, par exemple si vous choisissez de démarrer votre partie sur leur ville, au lieu de faire en sorte que tous vos vaisseaux soient envoyés sur leur ville, vous allez ensuite avoir cet écran que l'on voit ici. Et cet écran vous permettra ensuite de vous faire livrer vos vaisseaux, du moins le vaisseau que vous souhaitez piloter, là où vous le souhaitez. Et c'est uniquement la première fois que vous l'utiliserez d'ailleurs. Une fois ensuite que vous souhaitez utiliser ce vaisseau, il sera en route. Il faudra attendre un petit temps. Alors Zaylo ici sur Spectrum nous dit qu'il faudra attendre environ 20 secondes. Et vous pourrez ensuite utiliser votre vaisseau qui sera ensuite disponible là où vous l'aurez fait livrer. Par exemple si vous démarrez à leur ville, mais que vous allez sur Porto-Lissard et que vous n'avez jamais utilisé le Gladius par exemple, que l'on voit sur cette image, et bien vous pourrez le faire livrer sur Porto-Lissard et l'utiliser. Par contre si vous retournez sur leur ville, le Gladius sera toujours à Porto-Lissard si vous l'avez laissé à Porto-Lissard. Donc ça c'est le changement qui va arriver incessamment sous peu en ce qui concerne les vaisseaux. Et on espère que cela devrait permettre du moins de réparer certains problèmes ou de résoudre certains problèmes qu'on a pu rencontrer ces derniers jours en ce qui concerne la mise à jour 3.18 qui pour certains d'ailleurs n'ont toujours pas réussi à rentrer ou à tester le jeu à cause justement de ces problèmes d'attitrage. Donc voilà les dernières nouvelles en ce qui concerne la mise à jour 3.18 en espérant que ce soit, qu'il y ait une issue positive à tous ces soucis qui c'est vrai ne sont pas forcément très sympas en ce qui concerne une mise à jour qui a été tant attendue par le joueur depuis si longtemps. Allez c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire savoir avec un petit pouce levé et avec un petit abonnement pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Ce fut l'Eradicateur, passez une bonne journée, salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !